On refait les essais sur Autocassette bonjour à tous on refait les essais avec notre ami Jean-Luc Moreau bonjour alors votre rendez-vous c'est votre auto sur RMC chaque dimanche matin et le magazine Automoto. Jean-Michel Normand du Monde bonsoir Jean-Michel et notre ami Cédric Fréhaut est avec nous bonsoir Cédric les échos et petites observations automobiles avec l'excellent Renault Robody. On s'intéresse à une citadine japonaise une citadine qui se refait une beauté à moins que ce soit un tout nouveau modèle vous allez nous le dire Jean-Luc c'est la Suzuki Swift. Alors Swift c'est pas facile à dire mais tout le reste est bien pratiquement ça y est ça a été résumé assez rapidement. C'est une nouvelle voiture ou pas ? Oui c'est une nouvelle voiture même si elle conserve on change pas une équipe qui gagne donc elle conserve évidemment la physionomie de l'ancienne qui était plutôt réussie on peut lui trouver des faux airs de mini mais on va dire que c'est une qualité et surtout ce qui est notable avec cette nouvelle génération de Swift c'est que dans une catégorie où toutes les voitures augmentent à chaque restylage et dépassent toutes allègrement ou la plupart les 4 mètres de long on a quand même un véhicule qui ne mesure que 3 mètres 84 qui est un centimètre plus court que le modèle qu'il remplace et surtout qui est 120 kg plus légère or on sait que le poids c'est l'ennemi en particulier en matière d'automobiles et là ça va permettre à cette Swift d'offrir pratiquement les performances d'une petite GTI des années 80 pour un véhicule citadin classique d'aujourd'hui c'est on peut dire un tour de force et tout en réduisant la taille de la voiture les ingénieurs japonais alors comment ont-ils fait grand mystère non il n'y a pas de mystère en fait il y a une nouvelle plateforme sur cette voiture qui a permis d'accroître la capacité du coffre parce que l'ancienne Swift était déjà une bonne voiture mais c'est vrai qu'on ouvrait le coffre et qu'on regardait la place dedans de mémoire ça doit être 211 litres de coffre c'était vraiment minuscule aujourd'hui on a 265 litres de coffre donc on a considérablement accru la taille du coffre tout en réduisant la taille de la voiture chapeau alors avant de parler des motorisations cédric un avis sur la voiture il ya quelque chose de très chouette et très frais dans cette Swift si on se souvient la Swift elle n'est je parle sous le regard critique de Jean-Luc qui est un professeur la troisième génération elle n'est en fait dans à la fin des années 90 au début des années 2000 c'est ça je tout à coup je me je m'en mêle les pinceaux mais qu'importe cette première génération en tout cas elle marque vraiment les esprits il y avait quelque chose de nouveau et elle avait un côté presque mini avant l'heure voilà et la seconde génération tout à coup était passé un peu dans l'ombre et suzuki d'ailleurs on avait tout à coup aussi un peu pris ombrage puisque la marque s'était un peu effacée on s'est aperçu alors qu'en fait tout reposait sur cette Swift et là elle revient et elle revient elle fait un carton elle fait un carton notamment auprès de nos confrères de la presse spécialisée qui tous la mettent au sommet de leurs comparatifs et c'est assez rarissime parce que dans ce segment qui est celui de la Swift il y a la 208 la Clio bref des cocorico nationaux qu'on aime beaucoup de concurrence et elle est devant et elle est devant et Jean-Luc le disait à juste titre parce qu'elle est tout simplement bien construite et elle est surtout accessible et à un niveau de prix qui parle à tout le monde c'est 13 190 euros donc un bon produit bien construit qui consomme peu the right choice dirait les anglais voilà qualité japonais Jean-Michel Normand ça veut encore dire quelque chose qualité japonais là ça veut dire surtout fiabilité parce que c'est une marque et relativement même très très fiable Suzuki c'est des voitures qui sont pas forcément très compliquées très sophistiquées mais c'est des voitures fiables cette voiture la Swift c'est un vrai classique parmi les petites les petites voitures c'est un classique au plan mondial parce que je crois que c'est une des voitures les plus vendues en Inde et Dieu sait si c'est un un marché un marché important et puis une petite précision qu'on peut repérer sur cette voiture c'est que effectivement il c'est la fin des trois portes même les petites voitures aujourd'hui sont pratiquement toutes des cinq portes c'est une évolution qui montre que les gens veulent des voitures qui soit qui soit multifonction plus trois portes et plus de diesel plus de diesel et surtout l'arrivée de ce qu'on appelle une hybridation légère c'est le futur qu'est ce que c'est l'hybridation légère tous les alors tous les équipementiers vous diront pour remplacer le diesel avantage du diesel par rapport aux moteurs essence consommation plus faible émission de co2 plus basse sauf que le problème du diesel on l'a compris aujourd'hui c'est la pollution pour dépolluer efficacement diesel ça commence à coûter très cher utiliser un diesel en ville c'est une hérésie tout le monde l'a compris il ya une solution plus simple c'est l'hybridation sauf que l'hybridation c'est cher l'hybridation toyota par exemple sur une un véhicule de cette catégorie c'est relativement onéreux suzuki a pris le parti de faire ce qu'on après on appelle une hybridation light en fait donc c'est un tout petit moteur électrique qui apporte 50 newton mètres de couple en plus au moment des accélérations qui permet de récupérer également l'énergie dans les décélérations c'est ça qui est nouveau par rapport à un stop and start comme avait pu le faire PSA où on avait également un alterno démarreur qui pouvait s'apparenter plus ou moins de l'hybridation légère là cette fois on va on a une étape en plus c'est à dire qu'on peut récupérer l'énergie l'intérêt d'un hybride c'est ça c'est que l'énergie qui est gaspillée dans les freins d'habitude en chaleur on la récupère le générateur enfin le moteur électrique se transforme en générateur et on charge une batterie avec cette énergie ce qui permet de faire des économies de carburant en particulier en ville ils sont les seuls à faire ça sur une petite voiture oui mais ce qui va se développer c'est l'hybridation 48 volts qui va être sur le sur des voitures moyennes ça c'est le modèle au dessus ça c'est une hybridation 12 volts ils ont pris encore une technologie qui leur permet de se passer d'électronique relativement cher ce qui permet d'afficher cette cette hybridation à moins de 1000 euros de surcoût c'est même 850 euros c'est autant dire que on rentabilise pratiquement tout de suite le système 1000 euros c'est acceptable parce qu'on va pas faire d'énormes économies puisque déjà elle consomme peu mais c'est vraiment l'avenir c'est le micro qui soulage le moteur essence au moment opportun et en attendant c'est vrai jean-françois vous avez raison elle est l'une des toutes rares à proposer cette technologie et c'est vachement valorisant on a tous envie de ça en fait est-ce qu'il existe encore une citadine diesel ça existe encore à la vente oui par exemple chez Volkswagen chez les français vous avez une concurrente chez Peugeot ou chez Renault qui proposent du diesel on n'est pas dans les mini citadines qui ont abandonné le diesel déjà depuis un petit moment dans la citadine on a encore du diesel oui en revanche une catégorie j'allais dire très européenne européenne voire franco française et qui en ce moment bouillonne donc il y a la swift qui arrive il y a la nouvelle polo il y a la nouvelle citroën c3 aussi qui a démarré sa carrière et toutes ont des propositions stylistiques et parfois technologiques différentes donc c'est un marché qui tout à coup se réveille énormément cette catégorie là elle est en train de siphonner la catégorie au dessus des mégane des 308 qui au plan européen progresse très peu voire baisse alors que le segment b qui est ce segment des petites voitures des clio des swift se développe parce que beaucoup de gens descendent sur cette catégorie là un dernier mot Jean-Luc les équipements la connectivité de la voiture le multimédia c'est bien ou pas alors quand on monte dedans les japonaises traditionnellement on les trouvait sympa de dehors quand on montait dedans dire oui et là finalement la qualité de fabrication a fait aussi un gros progrès la présentation également l'équipement il est au top de ce qu'on peut trouver dans la catégorie vous avez un lidar un radar enfin la voiture freine toute seule elle a tous les équipements qu'on peut trouver sur les catégories supérieures elle est super bien équipée voilà et en fait comme elle offre à la fois un beau plaisir de conduite de la place à l'intérieur une bonne bouille et des bons équipements c'est un véhicule qui normalement devrait faire un carton dans cette catégorie là même si c'est que suzuki parce qu'il ya peu de concessionnaires en france les précédentes générations au marché vous le disiez tout à l'heure pas mal la première avait fait un carton la deuxième était avait pas été vous n'avez pas énormément évolué mais celle là mon avis des moteurs des moteurs diesel fiat sur les précédentes générations qui n'étaient pas fatales là on est sur un moteur suzuki là c'est un moteur japonais voilà un moteur japonais alors le avec le système de micro hybridation qui est disponible sur deux motorisations essence il ya un trois cylindres un quatre cylindres et le système d'hybridation est disponible sur ces deux motorisations là tout cela pour un peu plus de 13000 euros c'est à dire que c'est très compétitif merci messieurs c'était la suzuki swift c'est très compétitif merci messieurs c'est très compétitif merci messieurs c'est très compétitif